Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La greffière Sous-titrage ST' 501 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 0-1-1-5-0-1-3-3-at-5-1, et en commune, 0-0-6-3-7-7-5-2-at-7-8-0-9, en français, 0-0-63-90-20-2-9-0-6-3-at-soix-trois. À la note de bas de page 67 de cette section, Kiernan décrit les sources principales de sa recherche. Cette partie se fonde surtout plutôt sur les 29 entretiens de l'auteur avec des Chams qui ont vécu sous la période du Kampocha démocratique. Chacune de ces entrevues a été enregistrées sur cassette dans des villages cambodgiens, surtout dans les années 80, ou plutôt surtout en 1980. Plusieurs dizaines d'autres interviews n'ont pas été enregistrées. Une cinquantaine d'autres interviews ont été menées par la suite avec les réfugiés Chams par Nate Thayer en Thaïlande et Dan Dickerson aux États-Unis. Dans son ouvrage, Kiernan écrit au sujet des Chams qu'ils sont, à savoir un groupe ethnique et religieux. En anglais, 0-1-1-5-0-1-3-3-3-4. Et en français, 0-0-6-3-9-0-2-0-1-2-2. Je vais citer. Leur patrie d'origine, le Champa, un des premiers États hindou-bouddhiques de l'Asie du Sud-Est, passa sous le joug vietnamien en 1471. Cinq siècles plus tard, il est resté 60 000 Chams dans le centre du Vietnam. Mais ils ont en recensé un plus grand nombre au Cambodge, où leurs ancêtres avaient immigré. Ils avaient adopté l'islam et s'étaient mariés avec des Malais, devenant la principale minorité indigène du Cambodge. Ensuite, quatre paragraphes plus loin, je cite. La conquête de Pan Rang par le Vietnam en 1693 sent 5 000 réfugiés Chams, parmi lesquels de nombreux membres de la famille royale, au Cambodge. Ils se fixèrent au nord de Phnom Penh et leurs descendants forment aujourd'hui une communauté distincte qui utilise encore son alphabet indien et pratiquent un islam hindouiste. Ce qui fut peut-être la plus grande migration Chams-Cambodge survint à la fin des années 1790. La plus ancienne mosquée du pays fut construite au nord de la capitale en 1813. Kinnan écrit aussi au sujet des premiers parts du mouvement du Cambodge. Avant qu'ils commencent à persécuter le peuple Chams, une période pendant laquelle beaucoup de Chams de la zone Est s'étaient joints et elle a appuyé les clés rouges, et je vais citer Il y a aussi le mouvement de la zone est qui créa aussi le mouvement de la zone est qui dirigeait avec son fils Mat-Li Sans man était une image prestigieuse mais une exception Dans les autres zones, il n'y avait pas d'organisation Dans les autres zones, la direction du PSECAC n'avait pas d'organisation dans les autres zones Ce fut même le théâtre d'une des premières offensives contre la culture Tcham Dans un premier temps, on obligea les femmes à s'occuper les cheveux à la manière Khmer Au lieu de les garder long comme le vêt de la culture Tcham Puis on interdit le sarong traditionnel Toutes ces interdictions furent appliquées dès le milieu de 1972 dans la zone sud-ouest On Tamok's orders Conformément aux ordres de Tamok Et le texte de la situation Au lieu de mettre le centre Voici la page suivante En Présence Timurant En Présence En Présence David En Présence 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 En Angorche, les champs de la zone sud-ouest sont appelés « Moulatan pour les peuples de base déchus ». C'est l'exemple le plus ancien d'application de ce terme aux déportés. Le plus important, les champs de la zone sud-ouest sont appelés « déportés » Cette terminologie montre que la définition de catégories fut d'abord conçue à l'intention des champs pour des raisons raciales et non géographiques. Le plus important, les champs de la zone sud-ouest sont appelés « 0-0-63-77-63-63-65 ». En anglais, « 0-1-15-01-37 ». Et en français, « 0-0-63-63-90-28-30 ». Ben Kiernan discusses CPK documents from the 1973 and 1974 period that reflected the discriminatory views of the CPK leaders against the CHAM. The first was in April 1973, CPK document titled « Class Analysis » and the class « Struggle » which stated « All nationalities have laborers like our Cambodian nationality except for Islamic Khmeres, whose lives are not so difficult. la vie n'est pas si difficile. » Kiernan wrote that, let me quote, et Kiernan a écrit, « Such class analysis is really racialist and that with their distinct language and culture, large villages and independent national organizational networks, et leurs cultures distinctes de grands villages, leurs grands villages et leurs réseaux d'organisations nationales indépendants, les champs paraissaient probablement être une menace que ça allait réduire les poussières. Une société a supervisé étroitement et c'était ce que prévoyait le centre. Les champs étaient considérés comme un obstacle à la création de coopératives. » Kiernan décrit également un autre document du PCK datant de février 1974, de la Zone Nord intitulé « Décision concernant la ligne des coopératives du Parti dans la Region 31 » qui disait « Pour ce qui concerne les Khmer islam fraternels, organize them into mutual aid teams. However, it is necessary to break up this group to some extent. Do not allow too many of them to concentrate in one area. » Kiernan, à ce propos, note qu'il s'agit du plus ancien témoignage de la décision de disperser les champs par le centre. Kiernan, à ce propos, comment en l'East de la zone 1973, les CPK leaders ont commencé à dire aux champs qu'il consacrait beaucoup de temps Les arrestations de Chams ont commencé à partir de novembre 1973, après que certains Chams avaient organisé des manifestations contre la suppression communiste de leurs croyances religieuses. Il cite un document écrit par Ghaffar Pieng Meir en 1974, il cite un document écrit par Ghaffar Pieng Meir en 1974, ce qui a été dit c'est qu'au moins 1 % musulmans Khmer avaient été arrêtés, une vaste majorité desquels venaient du district de Krauchma, province de Kampong-Cham. La plupart des personnes arrêtées étaient des villageois musulmans préservus ou des dirigeants religieux, particulièrement des enseignants du Coran. D'après ses propres entretiens et ses propres recherches, Kiernan l'a également écrit. En septembre 1974, Pol Pot s'est rendu personnellement dans l'Est pour un congrès du parti à l'échelon de la zone, et le mouvement islamique de l'Est fut dissous. Sosman fut évincé de la scène politique et relégué dans un village. Sa mise à l'écart coincida avec l'arrestation en août 1974 de 71 communistes Khmer de la zone est formée à Hanoi. Je note que ces actes commis par Pol Pot contre les cadres qui avaient été formés à Hanoi et les membres de la Chine du mouvement Khmer Rouge au lieu immédiatement, following the well-known meeting of the Standing and Central Committee that took place in June to July 1974. Kiernan décrit abondamment les expériences des Chams dans le secteur 21 de la zone est d'une des régions au sujet desquelles vous avez déjà entendu un certain nombre d'éléments de preuves. En anglais, 01-15-01-38. En anglais, 01-15-01-38. En français, 00-63-90-31-32. Kiernan écrit. La plus grande communauté de Chams du Cambodge vit dans la région 21 province, à l'est du Mekong et au nord de la Nationale 7. La région 21 comprenait les terres fertiles du district de Klauchmar au bord du fleuve, au bord du fleuve, au bord des plantations des terres de Choux et les rivières de Souan dans le district de Tbonk-Mum. Klauchmar a abrité quelques 30 000 chams dans les années 1970. Quatre très gros villages se pressaient sur la rive orientale du Mekong. Ils passaient aux mains des insurgés en 1970. Les chams de cette région ont des récents réserves à la révolution jusqu'en 1975. Je voudrais également relever que le grand nombre de chams habitant dans la zone est se trouve reflété dans un télégramme daté du 30 novembre 1975, document E3 plus 154, document E3 par 154, qui est abusé même après que certains chams avaient déjà été dispersés et évacués de la région, que le nombre de chams restant dans la zone est dépassent les 100 000. En anglais, 0-1-15-0-1-40. Et le français, 0-0-63-93-90-36-37. Kynan décrit la dépression des chams dans sa région en 1975. Et il parle particulièrement des responsables des persécutions. Voici ce qu'il en dit. Un khmer local qui travaillait pour la révolution à Krochma depuis 1970 confirme la répression de 1975, mais déclare qu'un cadre chams modéré demeurera au comité du PCK de Krochma comme Matli at Bumkumum. Il décrit aussi Sao Pim comme un homme bon, mais reproche à certains chefs de districts, ou peut-être pas, d'avoir suivi les ordres de Pol Pot. L'antenne de la CIA à l'ambassade des États-Unis à Bangkok affirmait avoir intercepté un message radio de Phnom Penh ordonnant l'exécution de dirigeants chams d'un village du centre du Cambodge. Qu'il explique ou non l'éruption des violences au Krochma, ce message montre que le centre fut directement impliqué dans la répression. Y compris à l'échelon des villages. En 1976 à 1977, Yang Sari et ses accolites abordaient parfois la question de la nationalité lors de cours magistraux au personnel du ministère des Affaires étrangères. D'après un témoin, il parlait d'une seule nationalité, les Khmer. Il ne mentionnait pas les chams. Il n'aimait pas les chams parce qu'ils avaient tué des cadres révolutionnaires. Et cela faisait, il le répétait depuis des années. Au même ERM, Kiernan décrit également ce qu'il est arrivé au cadre Khmer Rouge chams de cette région, Matri et son père Sosman. L'autre district de la région 21 avec de nombreux chans, c'était Boumkmal. Lorsque le centre disbandait le mouvement islamique de la zone est en 1974, le centre y avait relégué son président Sosman dans une maison située au bord de la nationale numéro 7. D'après Matri, de 1970 à 1974, son père avait bénéficié du soutien de Sosman. Mais plus tard, Pim obéit à Pol Pot et lui retira sa confiance. Mais il construisit une maison où il pouvait vivre sans être inquiété. Fermez les guillemets. En septembre 1975, il raconte son fils. Deux inconnus arrivèrent en motocyclette à la maison de Mann et lui donnèrent un médicament. Il l'absorba et mourut dans la nuit. Il avait 73 ans. De même que le cadre de Cham de Krochma, Matri resta au comité de Boumkmal pendant deux ans. Mais on en a dit un fantôme. Il n'avait aucune liberté. Il se souvient Ho-Chun, du comité de la région. Kiernan a interrogé Matri en 1980 et 1986. Il y a également parmi les éléments de preuve au moins deux autres entretiens avec Matri qui ont été menés avant son décès, à savoir un entretien réalisé par Steven Header le 7 août 1990, document E3-390 et audio recordings, et également un enregistrement audio E3-2780R et E3-2781R. Et un entretien de Matri réalisé par Sim Soria et Isa Ousmane, le 27 mars 2000, document E3-7821. Et un entretien de Greg Stanton et Jeremy Stone avec enregistrement audio, document E3-2967R et E3-2968R. On date du 11 juillet 1991. Pendant le segment sur les CHAM, la défense a répété à plusieurs reprises qu'il y avait un CHAM nommé Matri, qui était cadre du PCK dans le secteur 21. Ils ont toutefois soigneusement oublié de faire toute référence à ce que Matri avait à dire au sujet de la façon dont les Chams ont traité les CHAM dans sa région. Et donc à présent, j'aimerais vous présenter ce que Matri avait à dire à ce propos et ce qu'il a dit au fil de ses différents entretiens. Dans son entretien avec Steve Header, En anglais, En anglais, 00436856-57, Et en français, 0047-97-92-93. Matri décrit la répression et la persécution des CHAM qui a eu lieu pendant la période du Kampuchea démocratique et précis ce qu'il en dit. c'était après la Libération. J1 ou Juli 1975, c'était après la Libération, j1 ou j2, 1975, alors qu'ils ont commencé à avoir une unité pour couper les cheveux. Les personnes qui coupaient les cheveux venaient essentiellement de l'extérieur. Deuxièmement, ils ont rassemblé les sarongues et les ont placé dans des sacs. Lorsqu'ils ont rassemblé les sarongues, rien n'était encore arrivé. Ils les ont placés à proximité du chef du village. Troisièmement, les évacuations, amener les Khmers et mettre les chams dans des villages Khmers. Beaucoup d'autres, ils ont interdit toute religion et j'ai vu tout ce dont je suis en train de vous parler. C'était la région 20 qui nous avait ordonné de brûler les sarongues. Ils ont demandé à tous les villageois de brûler tous les sarongues. Et ensuite, ils ont tué presque tout le monde. Il ne restait presque plus rien. Parfois ils les emmenaient et les exécutaient. Parfois ils les emmenaient et les exécutaient. Parfois ils les emmenaient dans des villages dans des villages, dans des districts. Et third, ils les emmenaient dans des villages. plus haut, quelques-uns à la fois, et troisièmement, il est placé dans des forêts pour qu'il meure de maladie. C'est pourquoi Copal, l'île de l'abondance, a été appelée Copal, l'île des cendres à la place. Ils ont cessé de parler du cham, et toute personne qui parlait du cham, était attachée pendant toute une nuit pour être dévorée par les grosses tournées rouges. Ed Kamaya, en 00392096, en anglais 00436868, en français 00479808, Matli raconte à Header comment les membres de sa famille, Cham, ont été tués. Quote, Pol Pot a tué ma famille, a tué ma femme, trois de mes enfants, trois de mes enfants, une autre femme, neuf petits-enfants, dont trois étaient des bébés. Et dans le même document, à l'ERN, entre un 003920105, en anglais 00436874, et en français 00479819, il répond à une question portant sur les motifs à l'origine de ce processus de sélection et c'est purge. Matli dit, j'ai assisté personnellement au meurtre qui ont commencé en 1975, lorsqu'il avait tout le pouvoir concentré entre ses mains. C'est à ce moment-là que cela a commencé. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, on leur demandait, il disait lieutenant colonel, sous lieutenant. Et les frères et soeurs Cham, je suis Cham aussi, ont été emmenés par la peau du coup. Et au paragraphe suivant, Et au paragraphe suivant, ERN en Khmer 00392106, en anglais 00436875, et en français 00479819. Matli décrit le nombre de personnes Cham ayant été tuées comme suit. Je vais vous dire franchement que pour les Cham auparavant, il y en avait plus de 700 000, d'après les documents. Après la libération, j'ai dit aux gens qu'il y avait 200 000 personnes. Mais en 1987, on est bien en dessous de cela, beaucoup moins que 200 000. C'est la vérité. À la réflexion, 500 000 chams ont été tués dans tout le pays. Plus de chams que de porcs, et plus encore que des buffles. Et dans son entretien de 2000 avec le CDKM, document E3 bar 7821, en Khmer 0022, 9130, en anglais 0044, en anglais 0044, 1578279, et en français 0061, 0061, 1785, à 86. Matli parle de Pol Pot, qui s'est rendu au courrier du parti de la zone Est en 1974, et parle d'une conversation pendant laquelle Paul Pot lui faisait des remontrances sur le fait d'être un ferme à la pratique religieuse de Cham. J'ai parlé des chams, les soldats qui sont morts près des villages de Cham et qui, dont on a demandé qu'ils soient enterrés par les chams. Dans la tradition de Cham, un cadavre était enterré avec sa tête pointant au nord et les pieds pointant vers le sud, tandis que le corps repose le sud, le côté face à l'ouest. J'ai formulé une requête, j'ai demandé, et ensuite, Ta-Chiassim a dit qu'il l'examinerait. Paul Pot ne m'a pas fait de reproche pendant le congrès. Paul Pot était présent, lui aussi, en 1974. Après le congrès, il est allé discuter avec Sao Pim. Je ne savais pas qu'ils étaient en train de discuter, je suis allé, je suis rendu là, et Paul Pot m'a demandé si je pouvais réciter le Coran. Je dis oui. Et au moment où j'étais sur le point de partir, Paul Pot m'a dit que puisque nous avions rejoint la Révolution, c'était à la Révolution qu'il appartenait de décider la façon d'enterrer les cadavres. Soria lui a alors posé une question, c'est Sao Pim qui a dit cela, et Matli a répondu non, Paul Pot me l'a dit lui-même. J'ai commencé à avoir peur, et je lui ai présenté des excuses avant de partir. Et il a dit que ça n'était pas un problème. Je lui ai dit que j'avais parlé, conformément à la tradition, de peur que les chams ne se révoltent. Et il a répondu, mais comment on était-il pour se révoltés ? Nous étions en vie. Nous avions survécu à tout cela et nous n'avions pas peur d'une poignée de chams. Lorsque je suis parti, je l'ai entendu parler avec Sao Pim et lui dire que la loi devait être arrêtée et que celui-ci devait être résolu. Il a dit quelques questions plus loin, l'ORN 00229131, en anglais 0044157979, et en français 00611786. Matli was asked whether there was a policy against the Chinese and Vietnamese, and he responded as follows. All were targeted. The Vietnamese were even treated more badly. It was also the same for the Chinese. Aucun des Chinois n'a survécu, sauf ceux qui parlaient le Khmer couramment, et si on pouvait éviter de les identifier comme Chinois. Voilà qui m'effort à ma présentation sur les documents, et je voudrais laisser la parole plutôt à mon confrère international. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Je voudrais continuer à vous lire quelques shortes excerpts d'une autre personne qui a conduit des recherches sur les expériences de Chams. Chams in Democratic, Campuchia, a woman named Farina So, Elle a écrit le document E3-45-19, Il s'agit d'un essai, dans le titre étant l'histoire orale des femmes Chams sous le Khmer Rouge. Alleraine en Khmer, 00704-582, English 00554-486, French 00772-376. Elle a écrit ce qui suit. Grand nombre de mosques et de monastères ont été transformés en porcheries, en entrepôts, en écuries et centres de torture. Le Grand Mufti, son adjudant, et les enseignants religieux, ont été torturés et tués. Les rites religieux, et les livres sacrés, Le Coran et la doctrine ont été rassemblés pour être brûlés ou servir de papier hygiénique. Ils ont tenté à identifier toutes les minorités ethniques sous une seule, les Khmer. Fin de citation. Comme nous l'avons entendu d'Issa Osman et les expériences de Matt Lee que mon collègue vient de présenter, Farina Soh, elle aussi indiquait qu'avant 1975, La communauté Cham musulmane avec quelques 700 000 habitants. Vous le retrouverez à la page en clair 00714-583, En anglais, 0055-489, Et en français, 0077-23-79. Les sources qu'elle cite plutôt pour ce chiffre du 700 000, Elles sont des rapports émanant de 1974 du Prévector de l'Association musulmane de la République Khmer, et un rapport de 1987, le titre est « L'Islam au Cambodge ». Un dernier extrait, dans son article, le titre est « La destruction de la communauté musulmane et l'élimination de l'identité Cham » que vous pouvez l'éliminer, 00714-617-18, En anglais, 0055-44, plutôt 46, et en français 0067-24-52 à 54. Elle écrit « L'interdiction des croyances religieuses et politiques provenait des dirigeants Khmer Rouge du plus haut niveau jusqu'aux chefs de zones, coopératives et des districts. » Les Khmer Rouge organisaient des réunions qui avertissaient qu'il y aurait des conséquences graves pour toute personne qui résiste à cette politique. Puis, ils ont commencé à fermer ou détruire les mosquées, les pagodes et les statuts de Bouddha, les églises et les livres sacrés. Puis, quelques paragraphes plus loin. Après avoir interdit les religions, les Khmer Rouge ont commencé à effacer l'identité de chaque minorité ethnique en donnant l'ordre aux gens de faire partie d'une seule race. Ils ont mis en œuvre une politique chauviniste et raciste d'assimilation forcée ou de Khmerisation des Chams et des autres minorités ethniques. Les Khmer Rouge ont déclaré que les langues autres que la langue Khmer étaient interdites et la langue Chams étaient considérées comme une langue étrangère. Dans les décrets envoyés dans les provinces, les Khmer Rouges ont déclaré qu'il n'existe qu'une seule révolution au Kampuchea et au Kampuchea, il n'y a qu'une seule nation et une seule langue, la langue Khmer. Désormais, les différentes nationalités n'existent plus au Kampuchea. Les Chams, la mentalité Chams, la langue, les habits, les coutumes et les religions Chams sont tout abolis. Ceux qui ne respectent pas cet ordre subiront les conséquences. Elle cite ici une déclaration qui avait été faite à la Commission des droits de l'Homme de l'ONU, donc à cette période. Ensuite, relativement à la politique d'élimination d'autres minorités ethniques comme les Chams, on retrouve dans Kiernan, dans le régime E3-1593, Khmer 00637-772, en anglais 0015-0139-40, en français 00639-035. Il cite de son entretien de septembre 1980 avec un ancien secrétaire adjoint du secteur Obung-Chun. Voilà ce qu'il écrit. Il cite, « Il n'exista aucune politique précise en matière de tolérance des minorités nationales. Tout le monde fut mélangé. Il n'y eut qu'une seule race, les Khmer. » En partir de la libération en 1975, Pol Pot était très proche des Djarais et des autres minorités, mais il dispersa la race islamique. Il le fait parce que les musulmans disposaient d'une organisation pour défendre leurs intérêts, le Fulro Champa, dirigé par Les Kassem, un colonel de Phnom Penh durant la période de l'Ontario. C'est bien que Pol Pot se méfiait des musulmans. Après 1975, dans les yeux de l'État, il n'y eut plus de musulmans du tout. End of quote. Kiernan écrit aussi, en la page suivante, au sujet d'une réunion au secteur en mid-1976, à laquelle les partis officials annoncèrent et à la page suivante, « Maintenant nous sommes en 1976, nous devons suivre un autre plan. » Il n'y aura pas de Chams ni de Chinois ni de Vietnamiens. Tout le monde doit avoir la même nationalité Khmère. Je veux maintenant donner quelques exemples, Emmanuel, des preuves documentaires de ce qui est arrivé au Khm, qui a résisté aux politiques du SKA, visant à éliminer leur religion et l'identité des Khm en tant que peuple distinct. Je peux continuer là-dessus, M. le Président, ou si vous souhaitez prendre une pause, je suis sur le point de changer de sujet, en fait. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président, merci. M. le Président, merci, le co-prosécuteur. C'est maintenant un peu à la pause. C'est une moment pour un peu à la pause. Nous allons donc suspendre les débats. Il nous répondra à 10h30. C'est maintenant une pause. Sous-titrage FR ?